Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reban. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne vous manquez surtout pas nos prochaines vidéos. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous commençons la journée avec cette vidéo alors pour nous soutenir, sauter un peu. Sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu et cliquez tout simplement sur le chème. Maintenant, 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 ne dites pas après parce que demain, ce n'est pas ce qui peut se passer. Let's go ! Aujourd'hui, mes frères et soeurs, nous allons vous donner encore quelques conseils. Nous allons vous donner de bons conseils, de très bons conseils. Dans la vie, comme on vous dit toujours, c'est pas tout on voit. C'est pas tout on entend. Waouh ! Et c'est pas tout on dit. Est-ce qu'on se comprend ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de la vie là. C'est pas tout, tu dois regarder ta curiosité là. Tu dois la maîtriser. Ça doit être limité. Ne sois pas tellement curieux au point où tu cherches à savoir ce que se trouve sur la jupe d'une femme ou d'une fille. Ne sois pas très curieux au point où tu te mets à entendre des choses dont tu n'as même pas envie d'entendre. Ne sois pas non plus une personne qui parle beaucoup au point où tout ce que tu vois là, tu racontes ça à tout le monde. Parce que ce que tu dis là, parfois, ça peut te créer des problèmes un jour. Ça peut te créer des problèmes un jour. Un jour, un homme a trouvé sur sa table un livre. Et ce livre là parlait de magie et de comment trouver l'or et l'argent. Il vit sur son oncle et il arrive dans la maison de son oncle un bon matin et il trouve sur la table de son oncle qui est pasteur là un livre qui qui parle de comment trouver de l'or et de l'argent. Et lui, bizarrement, il était dans une période où il se posait aussi des questions à ce niveau, à ce sujet. Du coup, il a été intéressé. Et il a pris ce livre là et il s'est mis à lire. Il s'est mis tout simplement à le lire sans savoir l'origine de ce livre. Il ne savait même pas d'où ça provenait. Mais comme ça parle de comment trouver l'or et l'argent, lui il s'est dit mais Où est le problème ? Quel est le problème avec moi ? Si je lis ce livre, tu vois-t-il m'arriver ? On me dit comment trouver de l'or et de l'argent. On suppose que c'est un tutoriel, un tutoriel, un enseignement. Peut-être que c'est l'homme de Dieu qui l'a déposé ici. Peu importe. Tout ce qui m'intéresse à ce moment, c'est comment trouver de l'or et de l'argent. Donc si je l'ai vu sur la table, moi je vais lire tout simplement tout ce qui est écrit. Il dit qu'il va lire tout ce qui se trouve à l'intérieur. Si ça doit lui permettre de trouver de l'or et de l'argent facilement, simplement. C'est à ce moment-là que ce dernier, il s'est mis à consommer ce livre-là. Il s'est mis tout de suite à le lire. Il lisait le livre. On lui parlait au départ du diable. Ça n'a pas été appelé. On lui disait que le diable n'est pas méchant. On lui disait que le diable c'est quelqu'un de bien. C'est lui-même qui a favorisé la connaissance. C'est lui qui a ouvert les yeux aux humains, qui lui a donné la connaissance. Et que si le diable n'était pas entré dans le jardin d'Eden au travers du serpent, personne ne saurait ce que c'est que la connaissance. Dieu nous aurait caché toutes ces choses. Et lui, il lisait, il disait, mais dans ce livre, on m'apprend des choses que j'ignorais. On nous présente le diable comme quelqu'un qui n'est pas à 100% mauvais. Ce lieu, il n'est pas à 100% mauvais. De toute façon, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir s'il a à 100% mauvais ou pas. Moi, j'ai cette partie-là où on me parle de comment trouver de l'or et de l'argent. Et cet homme, dès qu'il est arrivé à la partie où on parlait de comment trouver de l'or et de l'argent, il a trouvé une écriture assez compliquée, renversée, sur la première page de ce chapitre-là. Et lui, il essaie de lire cela. Il faisait tout ce qu'elles sont possibles. Jusqu'à elle allait se positionner devant un miroir. Il allait se positionner devant un miroir. Il a fait un miroir. Il a positionné le miroir et il essaie de lire cette culture renversée. Je serais prêt. Ça risque de vous faire peur à un moment donné. Il voulait maintenant lire cela. Et tant qu'il s'est mis la positionner du miroir, devant le livre, devant le miroir, automatiquement, l'écouture s'est renversée. Du coup, il s'est mis tout simplement à bien lire, parce qu'il pourrait maintenant bien lire ce qu'il s'y trouvait. Et ce qu'il s'y trouvait là, c'était une incantation. Mais lui ne savait pas. Une incantation là, pour ceux qui ne savait pas, c'est une invocation, l'invocation d'un démon. C'est tout simplement une phrase ou un groupe de phrases qui vous permettent tout simplement d'appeler le diable ou l'un de ses démons. Ou même plusieurs démons. Puis, c'était une malédiction en même temps. Une malédiction qui était positionnée là et ce dernier ne le savait pas. Il n'avait aucune idée. Mais, tout ce qui l'intéressait, c'était comment lire la partie où trouver de l'œil et de l'argent. Ma mère, elle était curieuse. Puisqu'il y voit une écriture qui est renversée, il faut forcément que je cherche à voir ce que c'est. Et, c'est tout simplement à lire cette écriture. Et quand il lisait l'écriture, il lisait une incantation en même temps. En même temps, un démon est apparu aux alentours de la maison. Et ce démon là, cherchait à entrer maintenant dans leur maison. Et, à un moment donné, lui, il a vu le démon là. Hey ! Quoi ? Lui, il a vu le démon en question. Ce démon là avait l'air de... Vous connaissez ce qu'on appelle l'homme taureau. Assurement, vous l'avez vu déjà dans la photo de miniature à l'introduction de cette vidéo. Est-ce que vous avez vu ? Il a vu un homme taureau. C'est-à-dire un homme à moitié homme. Son corps là. Il a l'air jusqu'à ici. C'est de l'homme. De son pied. Juste de sa hanche. Jusqu'à son auteuil là. C'est pour les animaux là. Les chèvres ou bien les boeufs. Ou bien les boeufs. Voilà. Lui, c'est cette créature a tenu la vie. Enfin, c'est un démon. Et c'est ces démon là dont les têtes questions dans ce livre ou encore dans ce message renversé. Et lui, il ne sert pas qu'en lisant cette écriture, il l'a invoqué. Et il a eu peur. T'es qu'il a eu peur nette les foyersseurs. Ce démon qu'il a vu là est apparue devant lui et a craché sur lui. Il est mort sur place. Il est mort sur place. Hein ? Hein ? Wow ! Wow ! On vous a dit, à l'introduction de cette vidéo, deux fois, peut-être trois fois même, c'est pas tout on lit. C'est pas tout on voit. C'est pas tout on entend. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on voit. C'est pas tout on entend. C'est pas tout on dit. De ses yeux, il a pu voir ça. Il ne comprenait rien. Comme il était intéressé à l'argent, il poursuivait sa lecture. De sa bouche, il pourrait lire cette incantation. Et il pourrait entendre tout ce qu'il disait. En un mot, il était devenu curieux. Et sa curiosité, là, était mauvaise. Parce que c'est une curiosité qui pousse l'homme à une autre dimension. Aujourd'hui, quand on est au curieux de chercher à savoir même de découvrir qui est le diable. Ou encore, comment faire pour être initié à la magie. Surtout, comment faire pour obtenir beaucoup d'argent. Ce qui se passe est qu'on tombe généralement sur de telles choses, de telles créatures qui sont des démons qui sont susceptibles de nous créer des ennuis. Est-ce que vous comprenez ? Et lui, il est mort. Au moment où il est tombé, et il est mort, c'est à ce moment-là que le pasteur, son oncle, va entrer dans la maison, pour voir, mais qui a émis un grand cri ici ? Et il rentre dans la maison, et du coup que c'est son neveu. Ah ! Mais, qu'est-il arrivé ? On voit du crachat blanc qui sort de sa bouche. A ce moment-là, tout le monde a compris le message. Ce tombe a été assassiné, tué mystiquement. Parce qu'il y a des manifestations, eux le savent. Du coup, l'homme de Dieu chécha à sa voix, mais qu'est-ce qu'il a tué ? Et l'homme de Dieu a découvert qu'il y avait un livre qui était ouvert sur la table. Et ce livre-là s'est ouvert devant lui. Il est en train de lire la partie où on parlait de comment trouver l'or et l'argent. Quoi ? Donc, il a ouvert le livre du sorcier. Hein ? C'était le livre de qui ? C'était le livre d'un sorcier. Un sorcier qu'ils ont tout simplement retrouvé. Un sorcier qui est en train de se professer. Donc, ils sont en train d'étudier son cas. Comment commencer la délivrance ? Et ce sorcier-là, ou encore ce texte sataniste, parce que lui-même était initial à la magie. Ce dernier-là avait un livre, même des livres, qui parlent des démons, qui parlent de magie, d'occultisme. Et l'homme de Dieu a dit, a s'étonné que, lui, il allait prendre ce livre-là, ou encore ce livre-là, pour étudier les démons. Qui sont les démons ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pour pouvoir bien les découvrir et les combattre après, dans la délivrance. Est-ce que vous comprenez ? Même enseigner aux hommes ou encore aux chrétiens, qui sont-ils ? Quand il prenait ce livre-là, ce sorcier-là lui a dit, franchement, moi je vais délivrer, je ne vais pas te cacher le danger de ce livre pour dire ces choses-là. Franchement, moi je te recommande de brûler ces livres. Ne les garde même pas chez toi. Ah ! L'homme de Dieu a dit, non, ne t'inquiète pas, rien ne va m'arriver. Rien ne va m'arriver. Tu peux les garder, il me fait la tue. Il dit, homme de Dieu, s'il te plaît, garde ces choses-là chez toi. Garde bien, et plutôt brûle ces choses-là, homme de Dieu, brûle ces choses-là. Il a répété encore, homme de Dieu, s'il te plaît, débarrasse-toi de ça. Je ne sais pourquoi je t'en parle. Pour avoir ces livres-là, j'ai traversé des choses que je ne peux pas imaginer. S'il te plaît, ne garde pas ces livres-là chez toi. Je me dis encore d'insister, ne t'inquiète pas. Je suis un homme de Dieu, Dieu est là, Dieu va m'aider. Mais Dieu est là, Dieu va t'aider, Dieu est le fort. Peut-être que toi, tu te dis que tu es fort. Mais est-ce que tes enfants sont forts comme toi ? Est-ce que ta femme là, elle a la faute, elle a la protection divine ? En plus, tu as quelqu'un d'autre dans la maison, un homme même qui va même pas à l'église, qui se cherche une telle personne ? Est-ce que tu as pris en considération cette personne ? Tu n'as même pas sécurisé ces livres, tu as tout simplement positionné ces livres-là dans un endroit où tout le monde pouvait y accéder. Est-ce que tu comprends ? Maintenant, voici que ce livre-là a maintenant tué une personne. Le livre a tué quelqu'un. C'est à ce moment-là, l'homme de Dieu a dit, franchement, tu as raison, il faut qu'on brûle les livres. Oh ! Ça a tué quelqu'un, tu veux qu'on brûle maintenant les livres. Voici comment ils ont brûlé le livre mystique, ils ont brûlé les livres mystiques qui parlent de l'or et de l'argent. La pousse que les humains, la pousse des humains aujourd'hui là, c'est la pousse à la richesse de l'argent, de l'or de l'argent. Et celle-là, elle pousse parfois à tomber sur de telles choses que nous avons apporté ici. Et ce sont des choses vraiment assez compliquées. Assez compliquées. Ça a l'air simple. Mais, c'est compliqué. Ah ! Il y a un fort vent, on espère que vous nous repartez toujours. C'est compliqué. Les humains sont riches. Et ils sont prêts à tout. Et les disent honnêtement, hein ! Je suis prêt à tout pour devenir riche avant toutes ces belles voitures, même s'il faut fendre mon âme au diable. Et dit qu'il est prêt à tout pour fouver de l'or et de l'argent, même s'il faut fendre son âme au diable. Comme s'il connaissait l'étendue des conséquences de sa propre parole. C'est pas tout en Dieu. C'est ce que tu dis là, tu attires vers toi. Maintenant, quand tu vas dire ça là, tu vas appeler des démons vers toi. Il y a des démons qui vont venir là. Il ne faut pas rigoler avec toi. Il faut te tester d'abord. Premièrement, je veux savoir si toi, tu as peur de... Et si, du coup, que tu as peur de... Ça risque de mal tourner. Hum. Et quand il dit du super-atout, même vente son âme au diable, ça veut dire que tu es prêt à sacrifier quelqu'un, à tuer quelqu'un pour la richesse. Parce que le diable ne donne rien pour rien. Non, forcément, tu vas lui donner quelque chose. En contrepartie. Que vas-tu lui donner ? Ton père ? Ta mère ? Ou tes frères que tu aimes ? Qu'est-ce serait ton choix ? Serais-tu prêt à tuer deux personnes encore ? Pour cette histoire ? Pour que toi, toi seul, tu es devenu riche, toi seul, tu es devenu en lève. Un homme qui avait ses sentiments aussi, ou qui voulait vraiment être riche, ou encore être riche à tout prix, est rentré dans une secte. Du coup, il est devenu sorcier. A cause de lui, aucun de ses frères n'a réussi, parce qu'il les a tous emprisonnés. Il les a tous mis dans un endroit où ces derniers-là ne peuvent plus réussir, ils ne peuvent pas réussir. Ou ils sont condamnés à ne pas réussir carrément. Ils ne peuvent pas réussir. Et ils les observent. Quand ils essaient de réussir, ou encore ils ont trouvé le bon chemin, ils les enfoncent. S'ils les donnent de l'argent, même si c'est 8 millions de dollars, ça ne va pas rester. Ça sera plutôt détruit. Oui, ça sera détruit. Ça va disparaître tout seul même. Ça veut dire que s'ils ont pris cet argent-là qui leur a donné la première de l'économie, cet argent-là va disparaître avec eux leur argent. Tout disparaît en même temps. Et il a plongé tout le village dans les problèmes. Tous ceux qui ont pris de l'argent chez lui sont dans les problèmes, sont prisonnés, sont dans une prison. Parce que lui, c'est ce qu'il fait. Il vend l'âme de tout le monde au diable. Pour que lui seul, il devienne riche. Pour que lui seul, il soit heureux. Il soit heureux. Et sa tante, sa tante, même sa soeur, il l'a envoûté. De tant que, quand on a pas mal de lunettes, elle, elle le défende. Elle, elle ne sait pas qu'elle le contrôle comme ça et que c'est lui qui la contrôle comme ça. pour qu'elle puisse faire exactement ce que lui fait. Et ce qui est étrange est que quand quelqu'un parle, il fait une grosse somme d'argent. Beaucoup d'argent. Il dit qu'il va utiliser l'argent pour fermer la bouche des gens. Mais un jour, ça a mal tourné. Parce que ce jour-là, la famille était fatiguée. Et ils ont fini par découvrir que cet homme, c'était un sorcier. Tout le village, tout son village disait de lui que c'était un caméléon. Mais personne ne savait concrètement ce qu'il avait fait. Mais quand cet homme de Dieu a commencé à prier et qu'il est tombé, il a commencé à vouer son péché et tout ce qu'il a fait contre ses fouets soeurs. Il faudrait le voir. Un homme riche qui a de belles voitures, qui a de grandes maisons, est tombé parce qu'un homme de Dieu a prié et le feu est descendu sur lui. Il faudrait voir Dieu se confesser. Oh, c'est moi qui suis à la base de mon problème. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je vous ai tous emprisonnés pour que moi seul, j'ai devenu riche. J'ai volé, j'ai volé votre chance, votre étoile. Il a commencé à dire, toi, tu ne vas jamais réussir. Parce que j'ai pris ta chance, toute ta chance. Il a commencé à vouer tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. C'est à ce moment-là que sa seule qui le défendait là, elle ne pouvait plus le défendre. Parce qu'elle-même là, elle-même, elle était emprisonnée et elle faisait partie de son plan de destruction. Vous voulez vendre Amodiam maintenant ? Ça va vous transformer en un sorcier. Un criminel. Mais comme c'est spirituellement, personne ne saura. Mais Dieu vous voit. Mais un jour là, ça va sortir. Et le soin de vous. En dessous, c'est le dessus de vous abonner. Et que si vous abonnez, activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Nous serons certainement en live aujourd'hui. S'il vous plait, vous me regardez les prochaines vidéos. Nous serons encore surpris. Si vous aimez l'agence, c'est pas mal. Travailler à la sueur de vos fonds. Regardez. C'est la sueur de vos fonds non ? Est-ce que c'est la sueur de mes pieds ? Nous travaillons dur. Et ça paye. Ça paye. Ne dites pas après. Ah, vous n'avez pas vu la souffrance que nous avons duré. Nous travaillons sous le soleil. Regardez le ciel. C'est chaud. Dieu merci, nous recevons tes dons. Merci les frères et soeurs. Ça, c'est pas mauvais. Mais le mieux que vous pouvez nous offrir, c'est de donner vos vues au Seigneur de Christ et d'apprendre à vous contenter de ce que vous avez. Le peu que tu as là. Pour foncer avec. Travaille dur comme nous. Nous vous montons l'exemple. Pour ne pas que vous dites après. Ah, tu nous dis des choses. Regarde-toi. Je suis devant toi mon frère, ma soeur. Est-ce que c'est pas chaud ? C'est chaud. Il fait chaud sur tout le monde. Nous sommes sous le soleil. Parce que c'est notre chemin. Nous avons besoin de sauver des âmes. Et Dieu va nous récompenser. Ne vous inquiétez pas. Dieu prend soin de nous. Et Dieu a besoin de ses enfants. Dieu est la main froid que nous avons. Même vous mes frères et soeurs. N'oubliez pas. C'est pas tout on entend. C'est pas tout on voit. C'est pas tout on dit. J'aime parler là. C'est bien. Mais que de ta bouche soit des paroles de bénédiction. Et non des paroles de malédiction. Si tu aimes écouter des choses, c'est bien. Mais faut écouter des choses qui vont t'aider à grandir spirituellement. Et ne te transformer et te rendre à un sorcier. Si tes yeux aiment voir les choses là. Faut éviter de regarder certaines choses qui vont te pousser dans les problèmes. Parce que tu as vu quelqu'un qui s'est préparé à commettre un crime. Toi tu es dans les soucis. Tu cherches maintenant que tu mets dans les problèmes. Même tu as vu une famille qui ne peut plus rester tranquille. Tu veux forcément chercher à voir ce qui se trouve sous sa culotte. Et ça, ça risque de te conduire dans les problèmes. Tu cherches les femmes des gens aujourd'hui. Arrête ça. Et tu veux te voir. Tournez soin de vous et pourrez vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Let's go.